et bien donc bonjour à tous c'est donc jacques j'espère que je suis toujours votre animateur préférés que vous regardez votre émission préférée que vous êtes sur votre chaîne préférée et voici mes deux invités préférés applaudissements comment allez vous les invités préférés ça va ça va présentateur préféré tu dis que je suis ton présentateur préféré c'est parce que tu as envie de revenir au GPL vous êtes déjà venus tous les deux au GPL pour présenter je me suis d'abord Lisa ça va Lisa oui ça va alors la première fois que tu es venue tu avais 13 ans la deuxième fois tu avais 15 ans et là tu as 16 ans et tu seras en single bientôt qui s'appelle Malouard on en discutera tout à l'heure on applaudit Lisa c'est parti bon voilà Yann Alexander tu es déjà venu deux trois fois non ça doit être oui oui la dernière fois c'était en octobre 2021 voilà alors toi tu as un parcours totalement atypique oui tu es chanteur auteur compositeur réalisateur producteur peut-être oui bah par la force des choses oui bon est-ce qu'il y a un truc dans l'artistique que tu n'as pas fait que tu aimerais faire je ne suis pas photographe je ne serais pas doué pour être peintre je ne suis pas sculpteur tu as essayé ou oui mais c'est pas ce que je sais faire de mieux bon tu fais pas mal de trucs remarque oui 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 c'est une vie assez chargée et nous recevrons tout à l'heure olivier qui viendra juste avant la pub nous parler de news media de news people voilà donc est-ce que vous êtes prête et prêt oui est-ce que chez vous vous êtes prêts oui à mon avis ils sont prêts non ils attendent pardon ils attendent ils attendent appellement le GLPP ok donc le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte marqué depuis 15 ans c'est un peu normal non il serait temps il serait temps et nous sommes ensemble donc jusqu'à 18 heures et 25 minutes parfait donc nous allons démarrer on va faire des petites séquences comme ça avant avant les interviews tout ça vous allez me raconter des blagues enfin une blague chacun on va essayer oui oui tu vas y arriver une anecdote après il y aura sûrement un quiz un blind test des questions que je vous poserai vous êtes prêts donc lisa je vais te demander une blague ok alors pas sûr qu'elle soit drôle mais je vais tenter on la soutient on la soutient tu la soutiens lisa 16 ans tu la soutiens quand même ouais vas-y alors c'est un homme il tombe de la tour eiffel et ses cheveux tombent dix minutes plus tard pourquoi alors je vais répéter peut-être pour les téléspectateurs c'est un homme qui tombe de la tour eiffel et ses cheveux tombent dix minutes plus tard que ce que tu as la réponse non 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 parce qu'en fait juste avant il a utilisé un shampoing qui ralentit la chute sous des cheveux ah pas mal non ah mon public est là j'étais en retard la mienne elle est pas terrible mais elle est mignonne parce que c'est la petite fille d'un ami qui m'a raconté vas-y vais donc voilà oui elle me dit oui qu'est ce que dit une noisette quand elle tombe dans l'eau qu'est-ce que dit une noisette quand elle tombe dans l'eau qu'est-ce que tu en penses aucune idée mais je me noie je de mots c'est ça non c'est pas mal c'est pas mal c'est mignon elle était mignonne ah oui comme tu m'as dit ça j'ai ah j'ai oublié de vous faire l'essuie-glace il faut limiter les essuie-glaces c'est pas grave à moi des essuie-glaces c'est pas grave à moi des essuie-glaces c'est pas grave à moi des essuie-glaces c'est pas grave non yann t'as déjà limité les essuie-glaces allez attends tu l'as pas bien fait non c'est vrai mais moi je ne conduis pas moi c'est pas grave vous n'allez plus à la 13 ans je ne sais pas elle a conduit des voitures sans permis oui c'est à partir de 16 ans mais t'as essayé non t'as pas le temps en 16 ans surtout pas faut pas moi je suis un danger public mais t'as déjà essayé de conduire ouais j'ai passé deux fois et deux fois la première fois j'ai failli foncer sur un poids lourd ah c'est sympa oui et la deuxième fois j'ai roulé pendant 10 minutes sur la partie opposée de la route à l'inspecteur qui m'a dit bon on est d'accord vous êtes un danger public d'accord on est d'accord on reste là donc voilà donc tu n'as pas ton permis je pense que tu n'auras jamais je pense que j'aurai jamais non débrouille oui mais ça va ça va on est dans un pays développé il y a des transports en commun alors lisa peux-tu me raconter une anecdote alors c'était il ya trois ans peut-être donc tu avais 13 ans ouais je suis allé au concert de Lara Fabian avec ma mère tu aimes bien la Fabian aujourd'hui c'est ta mère bah avant je l'aimais beaucoup aujourd'hui c'est plus trop le cas mais voilà aujourd'hui tu es plus fondement actuelle on est plus musicaux ouais et bah j'ai on a rencontré par hasard Laurence ma prof de chant qui a aussi composé la chanson que je vais chanter tout à l'heure et elle nous a permis enfin elle avait des petits contacts et tout du coup on a pu rentrer dans la loge et faire des photos avec Lara Fabian alors que de base ça n'aurait pas du tout été possible oui alors elle était sympa Lara Fabian ouais bah oui donc tu as une photo de Lara Fabian voilà c'est sympa ouais et toi Yann Alexandre oui alors j'ai cherché vraiment et je me suis souvenu d'un truc bon c'est un peu d'or enfin atypique c'était en 2016 je chantais pour une association à Paris 19 et une fois que je suis donc un ami m'avait accompagné et il s'avère qu'il est comme moi il est métis il porte des lunettes on n'a pas la même carrure on n'a pas mais bon vous ressemblez c'est ça oui un peu pas énormément d'accord et j'étais dans la loge une fois que la prestation était finie le public s'en va et s'en roule et puis quelqu'un vient le féliciter pour sa prestation incroyable parce qu'il pensait que c'était moi et moi j'étais dans la loge et voilà donc ça t'a laissé faire ou ah bah oui c'était drôle donc on n'a pas démenti hein donc le mec pensait de te parler pensait donc mon ami a joué le jeu et toi aussi apparemment mais oui moi j'ai rien dit je suis arrivé j'ai fait comme si j'étais pas la personne oui mais c'est bien ça n'est jamais rendu compte ça n'est jamais rendu compte tant pis pour lui c'était drôle voilà bah oui c'était drôle bravo pardon c'est des petites anecdotes ben c'est sympa et on continue ah oui bon maintenant je vais faire un blind test ça va vous faire écouter des chansons il faut trouver le nom de la chanteuse du chanteur du groupe ou le titre de la chanson mais il y a une chanson de dans le pardon il y a une chanson de ah non non je mets jamais les chansons de l'invité des invités non non d'abord à l'envers ensuite à d'accord c'est bon on va essayer donc le premier titre mais il y a une chanson de l'invité mais elle est trop jeune à l'époque c'était assez impressionnant et je me souviens qu'est ce qui t'a pressionnée dans les bas c'était ces jeunes femmes là en bande assurée libérée je comprends ma sœur oui à quatre ans de moins que moi elle était vraiment même pas ado elle était collégienne et elle était dingue de ce groupe oui oui elle avait même la même coupe que Mel B et tout non non c'était des souvenirs oui ok c'est rattaché une époque alors oui c'est précis quoi oui c'est peut-être un peu dommage mais oui c'était raison c'est un peu dommage pour les deux êtres le fils d'un chanteur célèbre oui c'est David Hallyday David Hallyday c'est fort quand on t'as reconnu c'est pas évident la voix la voix la chanson bonjour tu connais toi tu connais Jean Hallyday oui oui je connais pas du tout cette chanson mais David Hallyday tu vois qui c'est ou pas c'est le fils de Jean Hallyday de Suivartement bon bah écoute non mais c'est bien toi dis donc t'es un big boss allez troisième titre très connu oui je vois qui c'est Didou Didou non ah c'est quand tu parles sur mon oui oui je vois très voilà je vois très bien oui mais il est en duo avec une femme et non j'oublie le nom vous avez raison c'était bien merci Jonathan tu as trouvé Didou tu n'as pas trouvé Didou oui parce que j'étais concentré sur la voix de la emilienne Didou tu connais une 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 autre on continue bon là normalement même toi tu pourras trouver ça ok oui c'est Tromae c'est Tromae c'est Tromae tu connais Tromae oui 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 T'aimes bien ce qu'on m'avait ? Oui, on est revenu, il n'y a pas si longtemps à l'aise. Et toi, t'aimes bien ? Oui, il y a des chansons qui sont magnifiques, celui. Ok. Magnifique. Dernier titre. Ah oui, mais je mets le nom. Je les vois très bien. Ça, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, tu l'as pas trouvé. Je crois que je connais la musique, mais pas le nom de la chanson. On va la mettre dans l'endroit, peut-être que ça vous dirait. Ça peut être à plus de parler, même si je mets la chanson à l'endroit. Je crois que je connais la chanson. Ouais, je sais pas c'est quoi le nom de la chanson. C'est pas Tyler Swift ça ? Non. Keisha. Keisha. Oui. Bon, bah vous allez très vite qu'on se retrouve, bravo. On continue, c'est le GMP qui, bah c'est jusqu'à 10 heures d'un train. Maintenant, je vais faire un quiz. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ? Que fait-t-on le 1er mai ? Ça c'est ça. Euh... 1er mai. Que fait-t-on le 1er mai ? Fait du travail. Voilà. Tu savais pas si tu as fait du travail ? Je l'oublie, je retiens pas du tout les deux. D'accord. Où peut-on trouver l'Empire State Building ? Les Etats-Unis. Oui, allez, bonne réponse. Tu sais ce que c'est les tripes ? Non ? Et toi ? Oui, mais à quelle mode, je ne sais plus. C'est un plan qui s'appelle les tripes à la mode de... Oui, 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 oui. À la mode de camp ? Non ? Oui, c'est ça la mode de camp. Oui, c'est ça la mode de camp. Oui, la mode de camp. Non, non, très bon. Quel groupe a gagné l'Eurovision en 1974 avec le titre Waterloo ? Ah bah. Deux filles... Ouais, ah bah. C'est pas ta génération ça. Pas. Alors peut-être tu vas trouver ça. Quel animal glougloute ? Glougloute ? Ouais, il y a un animal qui est glougloute. C'est pas le dindou ? Oui, bravo le dindou. C'est bien. Qui était la rocuse de diamants en 1983 ? Tina Turner ? Pardon ? Tina Turner ? Non, c'est une Française. La rocuse de diamants ? Oui. C'est une Française ? Oui. La chanson s'appelait la rocuse de diamants. C'était un truc. Catherine Lara ? Catherine Lara, j'allais dire. Très bien. Alors, quelle est la capitale de l'Argentine ? Un peu de géographie. Buenos Aires ! Oui ! Bravo ! T'aimes bien la géographie ? Ça les amène ! Ah non, mais t'as trouvé ! Ouais ! T'as trouvé ! Bon. Alors, euh... Bon, il faut que je trouve quand même des questions pour que je puisse répondre quand même, vu que tu as 16 ans. Hein ? Quel nom porte le bateau dont Théodore... Non, non, tu l'as pas trouvé ça. Euh... Quelqu'un m'a né à le mari de Melanie Griffiths ? Ah, euh... Je connais Melanie Griffiths ? L'actrice, oui, mais enfin... Elle était plutôt populaire dans les années 90. Ouais, ouais. Son prénom c'est Antonio. Oui, oui, Vanderas. Bravo ! Si ce n'est pas un fruit, qu'est-ce qu'un kiwi ? C'est un fruit et un... Peut-être que tu peux trouver. Ça, c'est pas... Si, le kiwi c'est un fruit et autre chose. Ça porte le même nom, mais c'est autre chose. Un kiwi. Ça te dit quelque chose ? Oui, 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 mais je vois pas ce que ça peut être en dehors d'un fruit. Comme je déteste les fruits et les légumes. Ah oui, non, non, mais c'est pas... Justement, un oiseau. Ah oui, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Pardon, j'avais pas... Oui, effectivement. Qui ne vole pas. Quelle est la capitale de l'Albanie ? Peut-être que tu l'as trouvée, non ? Ça, je sais pas. J'ai oublié parce qu'en fait... Tirana. Oui, oui, c'est ça. Là, c'est facile. À quel pape a succédé Jean-Paul II ? C'est logique. À quel pape a succédé Jean-Paul II ? Euh... Jean-Paul. Jean-Paul I. Ben voilà ! On va voir ! Quel chanteur ? Carole Fredericks et Michael Jones ont-ils formé un trio ? Il est très connu. Même toi, tu devrais le connaître. Michael Jones. Carole Fredericks, chanteur des années 80. Hyper connu. Français. Tu sais, hein ? Oui. Je sais pas. Goldman. Goldman. Ah, d'accord. OK. Bon, ben pas mal. Allez, je vais vous poser des questions. Ben oui, c'est pas évident. Alors, première question. Un album pour survivre sur une île déserte ? Si tu pars sur une île déserte, quel album tu... En gros, ton album préféré quoi ? Euh... Un album... Je n'écoute pas d'album en particulier, j'écoute des chansons par-ci par-là. Une chanson ? Alors... Des chansons... Qu'est-ce que tu écoutes ? En ce moment, ma chanson, j'aime trop « Attends-moi » de Michel Berger. Ah ben, c'est pas du tout ta génération ? Non, mais je sais pas, j'ai entendu. Non mais c'est bien. Et toi, un album qui t'aimerais sur une île déserte ? Un album sur une île déserte... Ça change selon le jour, évidemment. Ben disons aujourd'hui. Aujourd'hui, euh... Anne Sylvestre, « A table de la Poutinière ». Ah ouais, c'est précis toi. Un très beau live de 95 ou 94. Tu connais Anne Sylvestre ? Non, tu connais pas. C'est précisément. C'est précisément. Le premier disque que t'as acheté ? T'en souviens, toi, quand t'as 16 ans. Le premier disque que j'ai acheté ? C'est un peu honteux. C'était à ma période Violetta. J'avais acheté le disque de Violetta. Mais rien n'est honteux. Rien n'est honteux ? Non mais pourquoi tu dis que c'est honteux ? Bah, c'est la petite période, les séries espagnoles et tout. Un peu cuculapraline, quoi. Et toi, tu t'en souviens ? J'ai pas acheté Violetta. Le premier disque que t'as acheté avec ton argent de poche quand t'étais gamin ? Ainsi soit-je de Minen Farmer, l'album. Ah ouais, bien, c'est bien. Alors, à l'école, est-ce que tu préfères la dictée ou le calcul mental ? La dictée. Bon, ok. Et toi, le plat que tu aimes cuisiner ? Le plat que j'aime cuisiner ? Aucun, tu peux me dire ? Oui, aucun. Enfin, je cuisine, mais je suis très mauvais cuisinier. Ah bon, qu'est-ce que tu fais comme plat ? Je préfère des omelettes aux champignons, d'une carbonara. C'est déjà pas mal. Ok, d'accord. J'ai le tour. Alors, la chanson que tu as le plus souvent fredonnée ? Que tu feras le plus souvent ? Zombie de Cranberries. Je les chante. C'est bien. Et toi ? Une chanson que tu fredonnes ? Il y en a plein. Il y a aussi bien les miennes que des chansons du patrimoine. J'en ai pas de précises. Tu n'en as pas de précises ? Vraiment, c'est selon mon humeur. D'accord. Merci. Bon, maintenant, Yann, Alexandre, donc c'est toi, non ? Ce n'est pas elle, en tout cas. Tu es donc né au Gabon ? Oui. Tu restais combien de temps au Gabon ? Ah, 16 ans. 16 ans ? Parce que j'ai ma petite enfance au Canada, donc 16 ans. D'accord. Alors, ce que j'ai vu, tu as une personnalité de la francophonie. Comment tu expliques ça ? Parce qu'on m'a dit ça, mais comment j'explique ? Je pense que le temps qui passe, là en 2023, je vais fêter 20 ans de chansons. Oui. On va faire ça dans un beau théâtre près des Champs-Elysées. Je touche du bois. Oui, oui, c'est du bois. Tu vas toucher. C'est du vrai bois. Ok, donc tu as une personnalité de la francophonie. Oui, je suppose. Je suis cité dans des ouvrages. C'est vrai que… C'est bien ? Oui, j'en ai conscience, oui. Tu apprends le piano très jeune ? C'est maman qui m'a appris le piano. Vers quel âge ? 6 ans, presque 7 ans. Mais j'avais plus de 6 ans. Ta mère est musicienne ? Maman a été professeure de piano et de philo. Ah oui, d'accord. Et ça te plaisait, 6 ans ? C'était pas rébarbatif pour toi ? Non, 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 non. Ce qui était rébarbatif pour moi, c'était le solfège. Oui. Heureusement que tu l'as appelé le solfège. Ça t'a servi après, non ? Pas tant que ça. J'étais un très mauvais élève en solfège. Ah bon ? Ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais l'oreille musicale et que j'étais capable de jouer d'oreille. Ok. Alors, depuis 2003, tu as fait plus de 250 concerts en Europe. Oui, on est à 300. Là, on est à 300. Tu es cité aussi dans de nombreux ouvrages universitaires, sociologiques et culturels. Oui. Tu es cité en tant qu'auteur, compositeur ? Aussi bien en tant qu'auteur, en tant que compositeur, en tant que réalisateur. Oui. Quel genre d'ouvrage ? Je sais récemment, c'était un ouvrage qui parlait des Noirs dans le cinéma français. Oui. Un autre ouvrage, c'était consacré à Yannick Noah. Il y avait plusieurs pages qui m'étaient, enfin, une page qui m'était consacrée. Par rapport à les Noirs, tu l'as rencontré ? Non, je n'ai pas rencontré, mais par rapport à nos origines en Afrique centrale. Il est Camerunais. Il est Camerunais, c'est ça ? Oui, oui. Donc, un ouvrage sur la chanson érotique aussi. Oui. Qui avait parlé d'un de mes textes. En fait, il y a pas mal d'ouvrages comme ça ou de référentiels aussi. OK. La culture gabonaise ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Alors, ton style est influencé par la variété et le cabaret. J'étais très… J'adorais vraiment tout ce qui était Opéra des Quatre Sous. Oui. Les années folles à une époque et tout ce qui était aussi le Groupe des Six, Cocteau, Poulenc, tous ces gens-là. Et donc, c'est vrai que ça m'a marqué musicalement. Tu es passé dans des cabarets ? Tu étais un peu jeune pour passer dans des cabarets. Mais les cabarets, en fait, il y a cabaret, cabaret. Mais en fait, ce que j'aimais, c'était l'ambiance un peu particulière, effectivement, très dark et sensuelle à la fois de ces endroits. Donc, oui, je suis passé dans des cabarets, effectivement. D'accord. Alors, les thèmes, j'ai vu, c'est le voyage, c'est ça ? Le voyage, la différence, la famille. Oui, j'ai pas vraiment de thème novateur. Si, peut-être, ce qui était peut-être un peu nouveau à l'époque, et peut-être ça l'est encore, pas nouveau, mais rare, c'est peut-être que j'avais une certaine façon de parler du métissage dans les chansons. Ah, d'accord. Ce n'était pas courant. Tu as écrit une chose qui s'appelle, c'était à Port ? C'était à Port Gentil, oui. Et ça parlait de quoi ? Ça parle de quoi ? C'est une chanson, en fait, où Port Gentil, c'est la deuxième ville du Gabon. C'est un port, une ville portuaire assez connue. Et donc, en fait, je racontais, mais je n'aime pas trop la nostalgie. Je racontais mon enfance et mon adolescence au Gabon. Ah, d'accord. Il y a une chanson aussi qui s'appelle Papa Moum. Papa Moum. Papa Moum. Oui, oui. Que pareil, c'était une chanson sur mes parents, ça c'était en 2016. D'accord. Aucune importance aussi, une chanson. Oui, ça c'est une chanson. J'ai écrit en 2016, mais elle n'est pas si drôle que ça. C'est vrai que les gens rigolent jaune, mais c'est sur l'immigration et sur les gens qui meurent en pleine mer. Ah, d'accord. Quand ils essaient de quitter l'Afrique ou d'autres pays. Oui. Et c'est sur un client qui est dans un restaurant et qui se retrouve, il ouvre le poisson et il y a un doigt, une montre et une bague. Ah oui, donc pas vraiment du tout. Mais la façon dont c'est dit, c'est l'humour noir. Très bien. Alors, à tes débuts, tu es comparé à Jean-Guy Denis. Moi, je connais Jean-Guy Denis, mais les plus jeunes d'entre eux ne connaissent pas. Oui, mais qui chantent toujours, d'ailleurs. Qui chantent toujours. Qui chantent toujours. Oui, oui. On s'est connu un petit peu il y a très longtemps. Alors, tu as sorti une dizaine d'albums, c'est ça à peu près ? Oui, peut-être plus. Il y a eu des singles, il y a eu des monotithes. Il y a ce qui était en sortie numérique. Il faut dire que ça, c'est Jérôme Kostniam, des éditions La Lounine, qui a beaucoup... C'est bien une dizaine d'albums. Oui, oui. Et tu joues aussi le rôle d'un baron dans un court-métrage. Ah ça, c'est un long temps. Le rôle d'un noble. Bah oui, mais c'est ce que j'ai vu. Oui, oui, oui. C'était un moyen-métrage de Rémi Lange, un cinéaste un peu atypique, qui faisait des films expérimentaux. C'était un film complètement borderline. Oui. Complètement barré. Oui, complètement. Mais qui avait bien marché à l'époque. Mais c'était vraiment barré, non ? Bah... Bon, voilà. Mais d'accord. Alors, tu termines aussi dans un documentaire qui s'appelle La bisexualité, tout un art. Oui, ça c'était, je crois, la réalisatrice Laure Michel. Oui. Elle m'avait sollicité à l'époque. Oui. Pour me demander si j'étais d'accord. Et j'avais dit... Apparemment tu es d'accord. Oui, oui. Puisque j'avais assez... Alors, il y a un spectacle aussi qui s'appelle Urgence de vous, du Gabon à la Russie. Oui. Avec Véronique Blancheva. Oui. Oui, qu'on continue de jouer en parallèle à mes propres spectacles. Parce que au départ, le Gabon n'a rien à voir avec la Russie. Non, et c'était l'occasion en fait, c'est l'histoire, c'est une comédie musicale qui a qui commence de plus en plus à être connue maintenant puisqu'elle est jouée depuis 2019. Oui. Et c'est une chanteuse russe, qui vient de la lointaine Russie, qui vient des steppes et puis qui rencontre un chanteur qui est natif de Libreville, capitale du Gabon. Et qu'est-ce qu'ils ont à se dire ? Ben justement, entre le Gabon et la Russie, c'est quand même pas évident. Et pendant presque une heure et demie, en fait, on va dans tous les sens. C'est vrai, c'est un vrai show. Oui. Et... Que tu continues à jouer ? Bien sûr. Oui, oui, malgré le contexte aussi. On a joué à Villejuif récemment. Ah, d'accord. Et c'était très, très beau. Très, très beau. Alors, tu as fait aussi des études de géographie, je ne savais pas ? Oui, oui. Option aménagement du territoire. T'as une licence de géographie ? Maîtrise. Maîtrise géographie. Oui, oui, une maîtrise. Ça ne sert à rien maintenant ? Parce que ça me sert. Ça me sert en culture générale. Oui, uniquement. D'accord. Et donc, parce que la tournée que tu brûlantes, c'est le 5 novembre. Oui. C'est donc le samedi 5 novembre à 15h. Samedi 5 novembre à 15h, oui. C'est au Théâtre du Gouvernail. Oui. Le 5 novembre. C'est un beau théâtre où j'ai joué plusieurs fois. Passage de Thionville, c'est ça ? Passage de Thionville. Dans le 19ème. Oui, oui, dans le 19ème. Qui est à une cinquantaine de... Alors, je vais dans des lieux divers. Je vais dans des salles de 100, 200, 300, 400 places. Mais j'ai un attachement particulier à ce théâtre-là. Et le spécial s'appelle Jeanne Alexander chante Catherine Ribeiro. Catherine Ribeiro, oui. Alors, on va aussi expliquer qui est Catherine Ribeiro. Moi, j'étais sur l'attaché 3S dans les années 70. Ça m'a fait plaisir parce que les jeunes ne connaissent pas du tout Catherine Ribeiro. Elle est d'origine portugaise, c'est ça ? Oui, oui. Oui, elle est d'origine portugaise. Elle avait... À l'époque où je m'occupais d'elle, c'était Catherine Ribeiro plus A. Plus A, puis c'était du rock progressif. Oui. Alors, comment tu es venu à... Est-ce que tu la rencontrais ? Je pense que oui. Alors, je ne l'ai pas rencontré de visu parce qu'elle était en Allemagne à ce moment-là. Mais on a beaucoup discuté au téléphone. Beaucoup. Donc, pour Paul. Alors, tous les spectacles reposent sur les chansons de Catherine Ribeiro. Et les miennes. Ah, elles tiennent quand même. Oui, oui. C'est un mélange. Oui, oui. C'est vraiment... Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des hommages au Grande Dame ou au Grand Monsieur de la chanson. Ce n'est pas mon truc. Moi-même, je suis dans ce milieu. Donc, je n'ai pas ce regard-là. Disons que... Elle avait un côté quand même rebelle à l'époque. Ah, voilà. Elle avait un côté rebelle, un côté subversif. Oui. Qui te convient ? Qui me convient. Qui me convient complètement. Un côté classe. D'accord. Elle avait beaucoup de classe. Et... Il y a quelque chose dans son... Qu'elle porte, là, qui est... Pour moi, qui relève de la transcendance. Une grande force. Quelque chose qui est puissant. Que très peu de chanteuses ont. Ok. Et j'avais envie, moi, de m'approprier certaines de ses chansons. Parce que je me suis dit, mais moi, j'aurais pu chanter certaines de ses chansons. Donc, je me suis retrouvé là-dedans. Et j'ai eu envie de le faire. Et tu as raison. Et la chanson que tu vas chanter, là, pour nous, c'est... La chanson qu'on va... Ça s'appelle Les Prédateurs. C'est une chanson qui date de 94. Oui. Sur son album Fenêtre Ardente. Donc, c'est une chanson de toi, non ? Non, c'est une chanson de Catherine Véro. Ah, je ne connais pas. 94. 94. La album Fenêtre Ardente. Et en fait, elle dit comment elle a survécu à la violence du showbiz. Oui. Et je me retrouve là-dedans parce que le showbiz ne fait pas de cadeaux, évidemment. Et puis, au-delà, je pense que c'est une chanson qui peut parler à beaucoup de gens parce que notre société fait des rapports de force, même dans les entreprises. Oui. Et il faut se battre simplement pour être là, pour sa dignité. Et cette chanson fait partie du tour de chant, du 5 novembre. Oui. T'inviter à rejoindre le point de la vie avec ton guitariste. Alors oui. Comment ça s'appelle ton guitariste ? Comment ça s'appelle ton guitariste ? Il s'appelle Sébastien Lefiol. Très bien. Et il est par ailleurs, donc c'est un... C'est pas par hasard qu'on travaille ensemble en trop, parce qu'il y a d'autres musiciens ce jour-là, mais avec lui parce qu'il fait partie d'un groupe de rock, enfin de musique progressive, Darkwave, qui s'appelle Opium Dream Estate. Et donc, ça avait un sens pour moi qu'il vienne aujourd'hui m'accompagner là-dessus. Alors, vous écoutez, vous regardez, parce que c'est bâtonné quand même. Hein, Lisa ? Ouais. Bon, toi, tu connais pas quand on est le héros, hein ? Non. Non, 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 c'est 70. C'est un peu loin. C'est un peu loin, mais tu vas voir, c'est bien, c'est sympa. Alors, vous êtes prêts ? J'arrête. 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 Bah, tout petit, quand t'es prêt, alors. Bon, en exclusivité, c'est toujours en exclusivité intergalactique pour le GPP. Surtout que 410 héros allait traîner en 2022, ça relève presque... Ah ben, ça relève, je sais pas de quoi ça relève, mais ça relève. Bon allez, c'est parti. Ils m'ont tout pris, mes hommes, mes femmes, mes jeux secrets et mes caresses, mes turbulences, mes oriflames, mes mains complices de la tendresse. Ils m'ont tout pris, et Dieu, mon âme, compagnon de la chimère, maîtresse de la pétodière, amant de la violation, fameux vautour de la passion. Ils m'ont tout pris, les encastrés, mes jours sans fin, nuit sans sommeil, mes forces vives, fragilisées, mes ruptures en forme d'éveil. Ils m'ont tout pris, ils m'ont tout pris, dans la folie. Compagnon de la chimère, maîtresse de la pétodière, amant de la négation, fameux vautour de l'occasion. Ils m'ont tout pris, les prédateurs, et tout mon corps y est passé. Ils m'ont tout pris, m'ont dévoré jusqu'à l'horreur, jusqu'à vouloir me supprimer. Ils m'ont tout pris, en profondeur. Compagnon de la chimère, maîtresse de la pétodière, amant de la déraison, fameux vautour de l'uneison. Ils m'ont tout pris, mais je suis là, surdoué de la survivance. Je sais encore ouvrir mes bras, oser-moi de la fulgurance. Ils m'ont tout pris, me revoilà. Ils m'ont tout pris, mais je suis là, surdoué de la pétodière, amant de désillusion, fameux vautour de l'illusion. Le prédateurs chanson de Catherine Rémiro vient nous rejoindre. Yann, merci beaucoup Parfait Ça t'a plu, Lisa ? Ouais, c'est très sympa Merci beaucoup, Yann Et maintenant, on va recevoir Olivier Il est là, on l'applaudit très fort, voici donc Olivier Même que le monde entier nous envie Pas normalement, hein Il est là Ça va, Olivier ? Ça va, et vous ? Je te présente Lisa et Yann Bonjour Olivier nous fait faire des news médias, des jeux people, on démarre On y va Alors, je suis prêt Tu es prêt ? Ouais Deux militants écologistes s'en sont pris à une oeuvre de l'artiste impressionniste Claude Monet Oui, ça s'est passé dix jours après On en avait parlé déjà dans cette émission Le coup de poing des activistes écologiques qui avaient, eux, aspergé C'était le tableau de Vincent Van Gogh Je ne sais pas si tu t'en rappelles Oui, c'est très bien Voilà, c'était à Londres Il l'avait aspergé d'une soupe à la tomate Ah, sur le top 1 ? Oui, là c'est à peu près la même chose, mais pas tout à fait Regardez les images Nous sommes en Allemagne cette fois-ci Avec toujours des militants écologistes Qui s'en sont pris à une autre oeuvre Celle de l'impressionniste, donc tu l'as dit, Claude Monet Qui, voilà, l'oeuvre s'appelle La Meule La Meule Ils n'ont pas pris de la soupe à la tomate Mais cette fois-ci de la purée de pommes de terre Ah, c'est sympa Ça change un petit peu Alors leur message, je vais le lire quand même Alors ils disent Les gens meurent de faim, de froid Les gens meurent tout simplement Nous vivons une catastrophe climatique Et tout ce dont vous avez peur C'est de la soupe de tomate Ou de la purée de pommes de terre sur un tableau Vous savez de quoi nous avons peur ? Nous, nous avons peur Car les scientifiques nous expliquent Que nous ne pourrons pas nourrir nos familles Après 2050 Voilà le message Oui, bon En tout cas, il faut en parler d'eux Il y avait une vitre, donc tout va bien Le tableau est sauvé Ah, le tableau n'est pas ruiné alors ? Non, 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 d'accord Non, 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 tout va bien On poursuit ? Oui, continuons, continuons Face à François Hollande Christophe de Chavannes et Dithyrandie Oui, ça s'est passé donc samedi soir Dans l'émission Quelle époque sur France 2 Présentée par Léa Salamé Avec Christophe de Chavannes Et là, normalement, Christophe de Chavannes Était là pour poser des questions un peu dérangeantes À François Hollande Et là, c'est son idole ou quoi ? Oui, c'est assez incroyable Et donc je vous propose de voir ce qui s'est passé dans cette émission C'était samedi soir Dans l'émission de France 2 Très étonnant Non, mais c'est étonnant C'est étonnant C'est bien, c'est sympa Oui, donc il a trouvé sa place dans l'émission Donc c'est bien, ça change un petit peu Donc voilà, bravo Ça change Oui, applaudissement Ah oui, applaudissement pour Christophe de Chavannes Le journaliste Marc Fauvelte Sur France Info, ça Obligé de rendre l'antenne ce matin À 9h19, c'est précis Ah ben je suis précis, Yaki T'es toujours précis Bah tu m'as demandé de l'être alors Oui, oui, tu es précis Après le déclenchement d'une alarme incendie en plein direct sur France Info C'est incroyable C'est aussi totalement incroyable Ça s'est passé ce matin Donc voilà, l'alarme incendie s'est déclenchée Et ils ont pu, bah ils sont débrouillés Nous avons les images Non, tu as les images ? Mais bien sûr, regardez ce qui s'est passé ce matin sur France Info C'est incroyable D'avoir déjà perdu son enfant et en plus d'avoir Ah, cette phase Bah ça, on ne l'avait jamais eu L'alerte incendie en direct Je ne sais pas quoi faire, moi, juste rien Je vais tenter peut-être Mais qui sait De lancer le fil Info Il se trouve que le fil Info se fait Deux étages au-dessus Peut-être qu'on échappera À l'alarme incendie Marie-Maheu, si vous m'entendez au milieu de l'alarme C'est à vous pour le fil Info à 9h19 Toi, tu as arraché fil électrique au sol Les habitants de Billecourt dans le Pas-de-Calais sous le choc Après le passage d'une tornade qui a dévasté une centaine de maisons sur la commune Situation proche dans la Somme autour de Conti Dans l'heure, ce matin, près de 3000 foyers sont privés Et donc même deux étages au-dessus, ça s'entend quand même C'est hyper dérangeant Et ça s'est terminé comment ? Bah voilà, à bout d'un moment, ça s'est arrêté Et voilà, ils ont continué normalement les questions Ça nous est déjà arrivé sur l'IDF Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois À un moment donné, ça s'arrête On ne sait pas quand, mais ça s'arrête Alors logiquement, on est censé partir quand même Oui, mais nous, on reste Oui, bien sûr, bien sûr Non, je pars en fait Parce qu'il y a les pubs Ah oui, tu vas, mais tu reviens après Si tu veux Oui, mais tu peux regarder des pubs avec nous, non ? Ah bah je fais ça, alors Tu viens de parler de la Sarac ? Notamment Notamment, pas que de la Sarac Et encore des écolos Ah, il y en a plein en ce moment Voilà, donc restez avec nous, Olivier reste Donc restez avec nous Quelques pubs et on se retrouve après Voici donc PIP